Vous savez, au Puy de Dôme, on travaille depuis une vingtaine d'années sur la composition du nuage. On a un aspirateur à nuage et on va collecter l'eau et regarder ce qu'il y a dedans. Et on s'est aperçu depuis des années qu'il y a des micro-organismes. On a isolé plus de mille souches entre des champignons, des bactéries et des labures. Et en fait, le nuage, quand on l'incube sur une boîte de pétri, ça donne cet aspect-là. Ça veut dire qu'on a une énorme diversité. On a plein de choses qui se développent. On a des points qui sont des bactéries. On a des choses un peu plus poilues qui sont généralement des champignons. Et on a découvert qu'il y a des bactéries qui sont très, très sympas, qui sont capables de former de la glace. Pourquoi ? Parce que l'eau ne va pas gêler naturellement à des températures qui sont supérieures à moins de 40 degrés. Du coup, on ne pourrait pas avoir de la glace à des températures si froides. Ça serait très difficile. L'eau pour congélée a besoin de support et les micro-organismes sont très efficaces à agir comme support de ce type. Dans cette expérience, on a de l'eau surfondue. Ça veut dire que c'est de l'eau qui reste liquide à moins de 8 degrés. C'est écrit sur cette machine. Et en fait, c'est des éprouvettes qui contiennent de l'eau très pure. Mais vous voyez, c'est liquide. On arrive quand même à voir ce mouvement. Alors, dans cette eau-là, très froide, je vais mettre une petite goutte de micro-organisme. C'est une toute petite goutte. Et regardez ce qui se passe. Ça se glace instantanément parce que ces micro-organismes sont capables d'orienter les molécules pour former des cristaux de glace.